Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires avec des explosifs. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est d'aller en hors massif, vous choisissez le mode hors massif, si maintenant ça ne fonctionne pas en hors massif, ce que je vous conseille c'est de le faire en foire d'empoigne. Donc là normalement le défi fonctionne soit en foire d'empoigne, soit en hors massif, je suis sûr et certain, mais si ça ne fonctionne pas dans ces deux cas là, là vous allez en solo. Mais je pense que le plus facile pour réaliser ce défi c'est d'aller en hors massif. Donc là je vais en hors massif, je lance la partie, et ce que je vais faire c'est d'essayer de trouver des objets explosifs pour réaliser le défi. Parce que vous allez devoir infliger 100 de dégâts à un adversaire pour terminer le défi. Alors j'ai peut-être une solution qui va peut-être vous plaire, comme ça vous n'avez même pas besoin d'infliger 100 de dégâts à un adversaire, vous allez infliger 100 de dégâts à un requin, et normalement ça devrait peut-être fonctionner pour le défi. Après il faut déjà que je trouve un requin, parce que je ne sais pas si en hors massif il y a des requins. Alors si je vous ai conseillé d'aller en hors massif ou en foire d'empoigne, c'est parce que je pense que vous aurez beaucoup plus de chances et de facilité à trouver une arme explosif dans ces modes de jeu. Surtout qu'en hors massif vous n'avez que des loot en or, donc logiquement ça devrait augmenter grandement vos chances de trouver du loot, des armes explosifs. Après, les armes explosifs, vous pouvez utiliser genre des grenades, des lances grenades, des pompes à essence aussi, ça fonctionne si vous voyez qu'il y a un ennemi à côté d'une pompe à essence, n'hésitez pas à l'attaquer, à faire exploser la pompe à essence. Vous pouvez aussi le faire avec des jéricains d'essence, faire exploser des jéricains d'essence à côté d'un adversaire, c'est faisable aussi. Vous pouvez le faire avec des arcs explosifs aussi, parce que là il y a des arcs explosifs, donc voilà, c'est une bonne idée aussi. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement chercher soit un arc explosif, ou soit des grenades, après je ne sais pas s'il y a des grenades dans ce mode, mais soit un lance-grenade. Un lance-grenade, ce serait quand même plutôt bien, voir un arc explosif. Donc on va voir ce que je vais trouver. En plus de ça, dans ce mode de jeu, il n'y a pas de porte dans les coffres. Voilà, donc les coffres, il n'y a pas de porte à ouvrir, donc c'est plutôt cool. Après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de arcs explosifs, ni de lance-grenades explosifs. J'ai l'impression qu'il n'y avait que des armes. Pourtant sur l'image, il était noté qu'il y avait des bazookas, donc je pensais qu'il y avait des lance-grenades explosifs, mais des lance-grenades, mais je n'en trouve pas. Donc je vais encore visiter un peu la map, mais si je ne trouve pas, je vais tout simplement me rabattre en foire d'empoigne et chercher après un arc explosif. Donc voilà, tout compte fait, j'ai été en foire d'empoigne. Alors, je n'ai pas trouvé d'arc dynamite, mais il y a des arcs dynamite, donc c'est des arcs qui utilisent des dynamites et ce genre d'armes, ça fait des dégâts explosifs. Donc soit vous trouvez un arc qui lance des dynamites, soit vous trouvez des grenades collantes, voilà, comme j'ai trouvé, voilà, ceci. Soit des grenades normales ou soit un lance-grenade. Donc là, j'ai trouvé un lance-grenade, donc tant mieux. Après, ce que vous allez devoir faire, c'est infliger 100 de dégâts. Attendez, je regarde. Oui, c'est 100 de dégâts à un adversaire. Donc moi, je vous parlais des requins, parce qu'en fait, les requins, normalement, c'est compris comme un adversaire, mais je n'en ai pas vu dans cette partie. Et là, je ne suis pas près d'une source d'eau, donc je ne saurais pas vous dire si ça fonctionne ou pas. Mais voilà, il faut tester. Si vous êtes à côté d'un requin et que vous avez une arme explosive, testez de lui infliger des dégâts pour voir si ça fonctionne. Donc là, moi, je vais tout simplement faire des dégâts à un adversaire. Donc là, je vais chercher un adversaire. Je vois qu'il y en a là-haut, mais ce n'est pas trop ma distance. Donc je vais me rapprocher d'un adversaire et je vais lui lancer. Je vais utiliser le lance-grenade pour lui faire des dégâts. Donc je pense que le lance-grenade... Ouf, j'ai un peu tiré n'importe où. Je pense que le lance-grenade fait... Oula ! 77 de dégâts. Voilà. Donc il faut infliger deux fois un lance-grenade. En plus, je l'ai envoyé dans la tête, le mec. Il faut lui envoyer deux fois. Donc, hop, faites attention. Anticipez le remodissement de votre lance-grenade si vous l'utilisez. Mais voilà, il faudra envoyer deux lance-grenades pour infliger un total de 100 aux adversaires. Donc regardez, en voire d'empoigne, c'est plutôt assez simple. Vous infligez... Hop, regardez, là, il y a un mec partout. Je l'ai quand même touché, mais il m'a tué. Donc voilà, dès que vous aurez infligé 100 de dégâts avec une arme explosive, dont toutes les armes que je vous ai citées dans cette vidéo, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikou de Mec et ciao ! Peace !